Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons aujourd'hui prendre le volant de la Volkswagen IDR, une voiture électrique, la toute première qu'a développée 63 Studios pour RaceRoom donc je suis assez excité à l'idée de découvrir cette voiture avec vous, je n'ai toujours pas roulé avec, nous sommes actuellement arrêtés dans la petite section qui précède le début du tour de la Nordsch Life puisque actuellement seul via le challenge mis à disposition par RaceRoom, on peut tester cette voiture, j'ai vraiment hâte de voir ce que cela donne, on va tout de suite démarrer avec une première surprise, on va parler un petit peu de la voiture tout au long de ce tour, alors c'est parti, déjà plusieurs choses doivent vous sauter au nez, on va les évoquer évidemment une par une, mais tout d'abord on va lancer notre chrono, allez c'est parti, je découvre ça avec vous, on va essayer donc de ne pas mettre la voiture dans le rail et surtout de s'amuser, c'est parti, oh ça pousse très très fort, il faut voir aussi comment la physique de RaceRoom évoluera avec une voiture électrique, on va essayer d'attaquer tout de suite parce qu'il n'y a pas de mise en température si ce n'est peut-être les pneus et les freins, ah ouais, ah ouais, ça attaque très très fort, alors sachez qu'actuellement le challenge est en cours depuis quelques jours et le record est toujours établi en je crois 5,58, donc moins de 6 minutes, on ne les fera pas je pense, c'est moins de 6 minutes mais on va essayer tout de même de se montrer assez téméraire en prenant tout d'abord Flugplatz à fond peut-être, on reste pied dedans et la voiture qui nous offre, ah ouais d'accord, un passage aéros en courbe aussi impressionnant qu'une LMP1 voire meilleure, alors cette voiture IRL va disputer, pas explique avec Romain Dumas le français, mais ce challenge sur la Narch Life pourrait être aussi l'occasion de les voir tenter de battre le record de la 919 hybride Tribute, puisque les deux voitures jouent dans la même catégorie, alors évidemment au freinage on n'a pas de rapport à rétrograder, c'est assez perturbant, tout d'abord ça, le fait de ne pas changer de vitesse c'est perturbant je vous l'avoue, ça doit être assez spécial, alors on a déjà expérimenté ce genre de choses avec des voitures électriques comme la Formula I par exemple, mais sur des vitesses beaucoup moins impressionnantes que sur des grandes lignes droites comme celle de la Narch Life, alors la voiture n'est pas trop fan des vibreurs mais on peut quand même en prendre les plus les plus importants sur ce tour, pour l'instant on s'en sort bien, un petit peu de sous virage malgré tout, je pense pas qu'on ait grand chose à régler, alors trois choses donc qui marquent particulièrement quand je teste cette voiture de prime abord, le couple évidemment dès qu'on accélère on a toute la puissance qui passe au sol, il n'y a pas de progression, ça c'est très agréable, ne pas devoir changer de rapport de boîte, et ensuite eh bien vous l'aurez constaté je pense par vous-même, j'ose l'espérer, il y en a bien, c'est du son, pas de bug sur cette vidéo, je vous rassure, c'est bien le son du jeu et c'est le son de cette voiture électrique, alors l'électrique on peut être pour, on peut être contre mais ce que propose ici RaceRoom est une expérience assez unique, regardez à quelle vitesse on passe dans ces sections je pense pas qu'avec une LMP1 on puisse être aussi à l'aise que cela, alors que de mon côté j'ai mon tableau de bord qui va se décrocher de mon siège les vibrations sont assez intenses, je vous avoue que là il faut être bien accroché à son volant pour ne pas se faire piéger et se prendre un coup de retour de force dans les pouces, et tant mieux, c'est tant mieux, c'est la preuve que cette voiture n'est pas si simple à conduire même si depuis le début de cette vidéo on est assez coquille, 2 minutes 40 pour arriver à cette section de la piste c'est assez impressionnant tout de même alors je ne connais pas le record absolu de cette piste de la North Life parce que ça change quasiment toutes les semaines selon les sections, les catégories, les puissances, les moteurs et j'en passe mais là on est sur quelque chose d'assez impressionnant, je sais que le record est détenu par la 919 Hybrid Tribute, ça oui mais à voir si cette voiture pourrait s'attaquer à autre chose qu'à Pikes Peak Romain Dumas qui avait déjà d'ailleurs avec Volkswagen tenté l'aventure Pikes Peak il y a quelques années alors est-ce qu'ici on va passer, on va soulager quand même, ça ne passera pas à fond c'est difficile de passer cette section à fond et on entend beaucoup le vent, ça aussi c'est perturbant je vous avoue que ça siffle pas mal et j'ai les doigts qui viennent sur les palettes par automatisme c'est assez marrant, des réflexes qu'on peut avoir parfois on va tenter de passer le carousel, j'ai peur d'arriver un peu trop vite on va prendre beaucoup de précautions le carousel ne se prend pas très très vite ouais ça va, ça passe, on est quoi ? 80, 90, ouais voilà ok, carousel validé alors au niveau de la voiture, le volant est assez classique on a un pourcentage de batterie qui ne se régénère pas on n'a pas de gestion de DRS ou d'un quelconque KERSERS tout est géré par la voiture c'est plutôt pas mal parce qu'en fait on se considère comme pilote qui a uniquement besoin d'amener la voiture où elle doit aller on ne doit pas se tracasser de la gérer, c'est plutôt fun ça ne m'aurait pas dérangé évidemment mais pour enlever le côté technique et juste la découverte d'une voiture électrique dans RaceRoom c'est pas mal, le force feedback, comme je vous l'ai dit est assez convaincant ce qui est impressionnant, c'est le passage en courbe ça me scotche la facilité avec laquelle la voiture évolue sur la piste franchement c'est tellement propre on va voir un petit peu à combien on peut monter en ligne droite je crois que j'avais vu 270 dans ces eaux-là, on va voir un peu ce que peut prendre la voiture en ligne droite dans la grande section de retour avec 4 minutes 43 ça va vite petit freinage ici, tout de même il faut bien la placer malgré tout il ne faut pas trouver une voiture qui se pilote au frein c'est très très aéro regardez cette section oh c'est pied à fond, oh c'est magique ça par contre c'est vraiment magique on va arriver très très vite, là il faudra bien freiner par contre 250 il ne faut pas prendre cette chicale à 250 sinon on termine au-delà du rail l'arrivée sur le deuxième carousel un petit peu de sous-virage on ne l'a pas très bien pris celui-là c'est pas trop grave allez on va s'attaquer à la grande ligne droite c'est accéléré le plus tôt possible non mais ça tient, c'est incroyable alors, premier tour couvert là je vais tenir bien mon volant parce que vous voyez que ça tape dans tous les sens le volant que vous voyez à l'image est identique à celui que j'ai entre les mains au niveau des vibrations vous voyez qu'on se bat pas mal 250, ah oui j'aurais voulu plus 250 km heure tout simplement en ligne droite ce qui est déjà pas mal pour de l'électrique ne rendons pas tout inutile on n'aura pas les 6 minutes le record est à 5,58 actuellement on ne sera pas aussi rapide que le meilleur actuellement sur le challenge et c'est tout à fait normal on va essayer tout de même de passer sous les 6,20 si on peut ou sous les 6,30 ah non je me suis loupé et ben voilà à être trop fougueux 6,20 et on est 1823ème ben écoutez c'est assez sympa je vous l'avoue ça donne des sensations originales dans RaceRoom c'est impressionnant au niveau sonore également donc ben écoutez je vous invite à tester cette voiture alors je vais pas m'étaler je vais pas refaire de tour parce que j'estime que en un tour on a déjà bien pu voir tout ce que peut provoquer d'impressionnant cette Volkswagen écoutez je vous laisse avec ça merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo ça aura duré pas très longtemps mais il me fallait vous montrer cette voiture j'ai pris beaucoup de plaisir à la tester si vous aussi vous prenez le temps de passer derrière le volant de cette Volkswagen dites le moi en commentaire et donnez moi votre avis parce que je sais que l'électrique aujourd'hui ça divise allez merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures un dernier flou plat à fond et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo salut allez Sous-tit est